Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Dans sa vision d'atteindre les 12 millions d'électeurs, Tijan Tiam, président du PDCI RDA, a appelé les militants à s'inscrire sur les listes électorales alors qu'à moins d'un an de la présidentielle d'octobre 2025, ces listes ne comptent qu'un peu plus de 8 millions de votants. Un service public performant à l'administration modernisée, c'est l'objectif que se donne le ministère de ce secteur. Pour ce faire, plusieurs réflexions seront animées lors de la 4e édition des Journées de la fonction publique. Et en fin de journal, un retour sur la célébration de la fête de la musique qui a eu lieu le 22 juin au Palais de la Culture de Trècheville. Le PDCI RDA ambitionne un retour au pouvoir en 2025. Pour ce faire, à 16 mois de la présidentielle, les militants ont été appelés à s'inscrire sur les listes électorales, notamment ceux de la région de l'Anawa. Les militants de l'Anawa, face auxquels le président du parti, Tijan Tiam, s'est exprimé récemment. Investissez toutes les villes, tous les villages, tous les campements, sensibilisez nos frères et sœurs. Nous les aiderons à obtenir des pièces d'identité afin qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Les dates de la révision d'un liste électorale n'ont pour l'heure pas encore été officialisées. Comment maintenir un service public performant dans un contexte de modernisation de l'administration ? Répondre à cette question, c'est l'enjeu de la quatrième édition des Journées de la fonction publique. Il est important parce qu'il est évocateur. Évocateur en ce sens qu'il appelle, il interpelle tout le monde, en tout cas les fonctionnaires, tous ceux qui interviennent directement ou indirectement dans le processus de prise de décision et de délivrance des services publics. Les activisations de ces journées ont aussi pour objectif le réarmement moral des fonctions. Le fonctionnaire n'est pas la queue de la nation, bien au contraire. Il est celui-là même qui impulse la dynamique et qui crée le mouvement permanent. Le mouvement de cette belle Côte d'Ivoire est aujourd'hui en fait. Cette Côte d'Ivoire au travail, où les politiques publiques et plus la dynamique nationale. Jusqu'au 27 juin, divers panels aborderont des sujets tels que la transformation et la modernisation de l'administration publique ivoirienne. Dasuna d'Ernesto Djeje à Fondio d'Ala Thérèse, sans oublier Iwasado de Nayankabel, voilà déjà un an que l'association Côte d'Ivoire revisite les classiques de la musique ivoirienne. Un anniversaire pour lequel la chorale a enflammé le palais de la culture de Trècheville. Aujourd'hui, un an après, c'est vraiment une joie, une fierté, une reconnaissance à l'endroit de toutes ces personnes qui nous ont vraiment soutenus pour que vous aurez pu voir le jeu jusqu'à avoir un an aujourd'hui. Émerveillés par cette singularité, les participants racontent leur attachement à cette association musicale. Nous avons voyagé dans le temps, nous continuons de voyager dans le temps et Côte d'Ivoire, c'est un groupe que je connais déjà un peu, donc je n'ai pas lésiné l'instant d'un moment de venir au concert. Et ils ont besoin d'être suivis, d'être accompagnés, parce que nous allons voyager dans le temps. C'est vrai que nous avons tous nos jeunes artistes aujourd'hui qui nous font découvrir de belles choses, mais nous avons aussi les anciens que nous devons encore continuer d'écouter et ils nous ont bercés. Et puis voilà, je suis heureuse d'être là. Toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Côte d'Ivoire. Organisation à vocation musicale, le Côte d'Ivoire est composé de chanteurs et d'étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, ainsi que de personnes ressources de la musique professionnelle. Suspect 95, Mawa Traoré, Roselyne Laïau ou encore Luxon Pado, les mélomanes ivoiriens et internationaux ont pu se délecter de diverses sonorités lors de la fête de la musique. Célébration organisée par l'agent 6e Sens le 22 juin. Nos esprits se sont très vite dirigés vers la musique. On a fait ce qu'il faut parce que c'est un territoire qui appartient tout le monde va se décréter un signateur de la fête de la musique pour Côte d'Ivoire, ce ne serait pas vrai. Mais on a eu envie d'aborder notre prière à l'édifice et de continuer à fabriquer notre cher Côte d'Ivoire sur un sujet qui nous rassemble tous comme le football, la musique. Au-delà des concerts, des distinctions, en collaboration avec le festival Lily Woman et de la découverte de nouveaux talents, différents panels ont eu lieu, notamment sur la santé mentale des artistes avec des professionnels du secteur. L'occasion également de faire un état des lieux de la musique en Côte d'Ivoire. On va dire que la musique ivoirienne rayonne, quand bien même, je veux dire, le marché, je veux dire, les défis sont grands, mais ils ne sont pas insurmontables. Étant donné que dans la sous-région, c'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte que ce qui concerne tous les problèmes qui minent le secteur de l'industrie de la musique, elle n'est pas qu'ivoirienne. Elle s'étend à toute la sous-région. La fête de la musique est née en 1976 grâce au musicien américain Joël Cohen qui souhaitait célébrer le solstice d'été. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci